Anna Obregon, de nouveau maman à 68 ans, le de sa fille et son fils, mort en 2020. La nouvelle a secoué le milieu de la télévision espagnole. L'actrice Anna Obregon, star des télénovlas réputée dans le pays, est devenue maman sur le tard. À 68 ans, la comédienne s'est rendue aux États-Unis pour avoir recours à la gestation pour autrui. Ratic consistant à faire porter son enfant par une autre femme. Cette dernière étant interdite en Espagne. Anna Obregon a donc traversé l'océan Atlantique pour agrandir la famille. Cette nouvelle maternité est aussi joyeuse que particulière puisque comme la star l'a indiqué, le bébé qu'elle a adopté est l'enfant de son fils, mort il y a trois ans. Il y a plusieurs années, Alessandro Lecchio Jr., le fils unique d'Anna Obregon, apprenait qu'il était atteint d'un cancer. L'homme de 25 ans à l'époque s'était rapproché des meilleurs médecins pour lui trouver un traitement. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé aux États-Unis où il était suivi au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. Ville où il avait fait congeler son sperme pour multiplier ses chances de devenir papa. L'un des rêves de sa vie compromis par sa maladie. Après deux ans de traitement. Alessandro a finalement été emporté par la maladie en mai 2020 à l'âge de 57 ans. Comme tous les parents du monde, Anna Obregon a été anéantie par la perte de son fils. Elle, qui lui avait fait la promesse de le sauver du cancer, n'a pas réussi sa mission. Sur Instagram, elle avait alors pris la parole pour indiquer qu'elle ferait tout pour lui apporter la descendance dont il rêvait avant de mourir. Le défi est relevé, mon alès, j'ai juré de te sauver du cancer et je t'ai laissé tomber. Je t'avais promis de mettre au monde ta fille et la voici dans mes bras. Quand je la serre dans mes bras, je ressens une émotion indescriptible, car c'est comme si je te serrais à nouveau dans mes bras. Guillaumet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501